Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, on va faire ensemble votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 9 au 15 septembre. Sachez que c'est un tirage que vous pouvez compléter à la fois avec votre signe lunaire et votre signe ascendant. Alors, vous pouvez toujours noter les choses sur un calendrier, sur un calepin, en notes, en horloge, en alarme, je ne sais pas, sur le tirage. Donc je vais faire le tirage du lundi au dimanche, donc jour par jour, on va compléter tout de suite. Ensuite, alors lundi, a priori, j'ai un roi de coupe. Alors je vais regarder si toutes mes cartes sont inversées, non. Donc là, j'ai que ce roi de coupe qui semble ici inversé sur le lundi. Donc on va essayer de déterminer ce que ça peut être ici, parce que c'est assez intéressant. Alors pour moi, ce que ça évoque surtout, c'est la présence peut-être, il y a un blocage avec un membre masculin de votre famille sur ce lundi. Donc après, il va falloir déterminer, il va falloir voir ce que ça peut être. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a quand même une chance par rapport à cette histoire-là. C'est que finalement, vous avez peut-être eu un blocage dans le passé avec un homme de votre famille, mais on voit que vous êtes plutôt mieux entouré aujourd'hui. Et les choses vont mieux, vous pouvez guérir par rapport à ça. Donc ça, les taureaux, c'est quelque chose qui ressort. Ce que l'on peut constater aussi. Pour moi, on voit que lundi, Cupidon va vraiment frapper ici à votre porte, avec des vraies déclarations d'amour, des vraies choses basées sur les sentiments, des vraies paroles, des vraies preuves d'amour. Alors, mardi sur ce 7 d'épée, j'ai quand même ce sentiment que si vous vous sentez mieux entouré dans le passé, vous avez été très mal entouré, toujours lié au passé, mais là on voit que les choses vont mieux. Vous évoluez dans quelque chose de positif. Vous évoluez avec aussi pas mal de personnes. Vous aimez voir les nouvelles personnes, vous n'aimez pas rester toujours dans le même clan. Donc il y a des nouvelles personnes, peut-être qu'il n'y aura pas des grandes amitiés, mais c'est des dialogues, des choses qui vont plutôt bien se passer pour vous. Ça, c'est quelque chose d'important. On voit aussi que peut-être vous allez participer à des activités, vous sociabiliser, etc. Mercredi. Alors, mercredi, on sera le 9, 10, 11. Donc le 11, on sera toujours en énergie d'été. Alors, pourquoi je regarde ça ? Parce que pour moi, les énergies d'été sont très intéressantes. Et mercredi, pour vous, c'est toujours l'été. Je ne sais pas pourquoi ça ressort comme ça, mais ça ressort comme ça. Donc, ici, en fait, ce que l'on vous dit clairement, c'est que vous vous sentez à l'aise. Il y a un bon feeling avec les personnes. C'est-à-dire que vous, déjà, vous arrivez à comprendre les personnes sans avoir à discuter avec elles. Et puis, d'une certaine manière, j'ai l'impression aussi que vous pourriez peut-être rencontrer des personnes qui parlent d'autres langues, etc. Des personnes qui viennent d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui vous plaît énormément. Toujours sur le mercredi, ce que l'on peut constater ici. Si vous aviez des problèmes avec un ou des ex ici à régler, ce qui est plutôt favorable pour vous ici, c'est que si vous avez des enfants, par exemple, votre autre va régler rapidement les choses, les histoires avec l'enfant, etc. Mais quoi qu'il en soit aussi, il est possible que votre ex puisse, par exemple, homme ou femme, se mettre en couple. Et ça, pour votre plus grand bonheur, cette personne va vous laisser tranquille. Alors, c'est comme ça que vous allez prendre les choses. C'est plutôt étrange, drôle, mais c'est vraiment de cette manière-là. On regarde autre chose. On va parler aussi de, vraiment, mercredi, la possibilité de fonder une famille. Pour ceux qui rêvent d'avoir des enfants, on vous dit clairement que c'est le bon moment à venir. Donc ça, c'est vraiment, finalement, la bonne nouvelle qui ressort de tout ça. Donc, mercredi, magnifique journée. On sent aussi, alors je suis quand même, alors, je suis en train d'analyser. On sent aussi que mercredi, il y a clairement une amélioration sur le point de vue sentimental, etc. Pourquoi ? J'ai le sentiment ici que vous étiez avec une personne qui pouvait avoir un comportement destructeur dans la relation. Et là, il y a quelque chose qui va mieux. Puisqu'on voit que cette personne revient avec vous avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'affection. Voilà. Donc, on sent clairement une amélioration. Peut-être que votre autre va se sentir plus léger, plus légère. Bien sûr, vous adaptez suivant votre sexe. Donc, c'est pas mal comme tirage. Jeudi. Le monde. Waouh ! Meilleure carte du jeu, jeudi. Donc là, il y a le monde. Donc, c'est juste un tirage magnifique. Alors, je suis en train quand même d'analyser. Ok. Donc, sur le jeudi, meilleure carte, qu'est-ce qui se produit ? Donc là, on a vu qu'il y a des belles choses qui se reproduisent pour vous. On peut voir aussi que jeudi, il est temps de penser au passé. Et de discuter de choses beaucoup plus légères aussi qui arrivent pour vous. On sent aussi qu'il y a une justice aussi. Votre gentillesse va être enfin reconnue. Maintenant, je reviens sur le jeudi. Donc, vous pouvez noter toutes ces choses. Jeudi, vous allez être dans votre élément. Vous allez être là où vous vous sentez. Il y aura plein de gens autour de vous qui vont rigoler, qui vont être heureux, avec qui vous allez partager des bons moments. Donc, jeudi, vous êtes dans votre élément le plus total. Ce que l'on constate aussi, c'est qu'il peut y avoir avec le monde les énergies de Saturne. Donc, parfois, ils pouvaient avoir effectivement de la lenteur. Et c'est quelque chose qui n'était absolument pas agréable ici. Et on voit que les choses vont naturellement ici dans l'ordre. On peut parler aussi du voyage à l'étranger, de faire du tourisme. Il y a des choses, en tout cas avec l'étranger. Alors, si vous voyagez pas jeudi, vous allez organiser ce voyage. Mais quoi qu'il en soit, on constate quand même des événements super agréables qui viennent à vous ici. J'ai énormément de choses à dire sur ces cartes-là. Oui, énormément de choses. Avec le monde, en fait, c'est l'accomplissement, c'est la consécration. Il y a clairement, pour moi, une période positive, sereine qui arrive vers vous. Vous allez retrouver confiance aux autres. Et puis, c'est surtout qu'il y a des énergies qui vont, on va dire, atteindre votre autre. Et permettre aussi d'ôter tout ce qui est négatif pour l'autre. Et l'autre va pouvoir revenir vers vous avec beaucoup plus d'entrain. Ça, c'est ce qu'on peut ressentir ici. On a une personne qui quitte finalement un comportement autodestructeur pour aller vers quelque chose de plus tendre. Et puis, ça va être un moment peut-être où vous allez partager, vous allez voyager ensemble. Il y a quelque chose de vraiment qui va être de l'ordre de l'accomplissement toujours avec le monde. Donc, c'est vraiment quelque chose de très positif, de très agréable ici. Concernant le 12 septembre, toujours ce jeudi, d'un point de vue astrologique, j'ai envie de regarder un peu où se trouvent Junon et Saturne. Parce que Saturne, c'est les déblocages. Et Junon, c'est l'amour. Donc, déblocage de l'autre, du rapport avec l'autre. Donc, Junon va être en degré symbolique, en dixième de la balance. Les taureaux. Et on va pouvoir constater ici un changement. Grâce aux efforts personnels et à une réussite, vous allez retrouver de la chance pour tout ce qui est envie de mariage ou envie d'officialisation de couple. Donc, ça c'est très important. Donc, on a quand même des choses très agréables ici. L'aspect de Saturne, ça va être ici en... Alors, Saturne va être en maison 4. Donc, la maison 4, c'est tout ce qui concerne le foyer. Donc, il y a quelque chose sur le clan, la famille, la solidité aussi sur ce jour-là. Et en 16ème degré du poisson, qu'est-ce que l'on peut dire ? Il y a quelque chose à régler par rapport à la famille. Mais il y a aussi ce sentiment d'être un peu dans une tour d'ivoire. Alors, on voit que les bons rapports avec la famille ici vont être ici protégés. Ça, c'est très important. Vous, les taureaux, vous aurez Uranus, qui va être en maison 7. Donc, c'est les surprises. Donc, on voit beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui changent en matière de vie sentimentale, etc. On voit aussi qu'il y a ce sentiment de reprendre un peu de la liberté. Avec le degré 27, qu'est-ce que l'on peut vous dire ? Il y a cette envie aussi peut-être de vouloir apprendre un métier ou faire quelque chose où vous serez moins... une opportunité où vous serez plus à l'air libre, moins enfermé, etc. Donc, il y a plein de changements, mais ce jeudi, il est super important. On va pouvoir aussi constater que ce jeudi, c'est l'accomplissement, comme je vous l'ai dit, et ça supprime finalement tout ce qui peut être négatif. Et ici, on avait un roi de coupe au départ qui n'était pas forcément toujours positif parce que c'est une personne qui pouvait avoir malheureusement un comportement, ici, on va le sentir, un peu autodestructeur. Mais pour moi, il n'y a pas de rancune sur le fait d'avoir ce comportement autodestructeur. Pour moi, le roi de coupe, je n'arrive pas à le mettre à l'envers. Je vais le mettre à l'endroit parce qu'il n'y a que du positif qui arrive pour vous. Le 7 d'épée, c'est finalement le fait de ne pas regarder, de ne pas juger, de ne pas se sentir jugé sur des choses négatives que l'on a pu faire dans le passé. Et finalement, pour moi, en fait, c'est cette carte-là que je retire. On voit des bonnes compagnies, on voit des choses positives et finalement, les personnes qui étaient un petit peu... Si vous aviez peur d'être volées, etc., sur ce jour-là, vous allez être protégés. On voit que les personnes malhonnêtes ne vont plus faire partie de votre chemin. Il y a comme une sorte de clan, de famille, donc il y a une belle protection. Le vendredi, 6 de coupe encore. Bon, sur le vendredi, donc. Le vendredi, 6 de coupe, le lien avec le foyer, les rapports, peut-être qu'on se déplace dans un autre continent, dans un autre pays pour voir la famille. Il y a quelque chose de très agréable ici, c'est ce que je peux moi-même constater. On est aussi toujours dans des univers ici, avec la coupe. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'émotions positives qui vont se produire pour vous. On va pouvoir constater que votre autre, après un moment d'hésitation, est sûr que vous êtes la bonne personne. Et d'ailleurs, ça peut être le début vraiment d'une construction, d'un projet, d'une famille. Il y a quelque chose qui s'offre à vous. Et votre petit univers va se sentir bouleversé par des émotions positives. Samedi. 9 de denier, tiens. Ça, c'est pas mal aussi. Donc samedi, le 9 de denier, tout rentre dans l'ordre ici. Ça, c'est positif. On peut voir aussi des déménagements, des changements de lieu, de domicile. Alors, est-ce que c'est pour tout le temps ? Je ne sais pas. C'est peut-être pour un certain temps. Mais en tout cas, samedi, il y a des choses positives. Là où vous allez être, vous allez vous sentir bien. Vous allez retrouver un peu votre confort. Et vous allez vous sentir aussi un petit peu indépendant. Dimanche. Roux de fortune. Magnifique. Magnifique semaine. La roux de fortune représente Jupiter. Jupiter qui nous apporte quand même des choses vraiment positives. On voit que dimanche, vous êtes bien. Mais il y aura encore quelque chose d'encore mieux qui va se produire pour vous. Alors, je vais quand même ajouter une carte. Donc, je prends le paquet. Parce que ça m'intrigue. Ouais. Dimanche, il y aura encore quelque chose de mieux. J'ai l'impression que vous allez encore avoir encore plus de chance. Si vous aviez eu l'impression d'avoir été gâté ces derniers temps, vous allez avoir un petit geste, quelque chose en plus, qui va vraiment vous rendre heureux sur le dimanche. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra positif, si j'ose dire, qui revient à vous. On est aussi dimanche dans une période de mouvement, dans une période de surprise. On voit que vous avez pris vos aises, vous avez pris vos habitudes. Vous avez eu besoin de quitter un univers qui vous a un petit peu déstabilisé ces derniers temps. et vous entrez dans quelque chose de mieux. Alors, c'est vrai que peut-être qu'il y a aussi beaucoup de nouvelles avec la famille. En tout cas, vous vous posez pas mal de questions. Il y a des événements. On peut voir aussi des visites avec les membres de la famille. Donc, ça, c'est le bon côté des choses. On a des arcanes majeures, ici. Donc, sur cette carte, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a quelque chose d'important qui vient à vous, ici. Pour moi, il y a un nouveau chapitre de votre vie qui s'ouvre à partir de dimanche. Et c'est un chapitre fabuleux, un chapitre tout simplement merveilleux. Donc, on garde quand même ces super bons aspects, je trouve, ici, qui reviennent à vous. Et ça, c'est clairement le bon côté des choses. On peut parler aussi que tout revient en ordre à partir de dimanche. Tout revient en ordre. Et maintenant que tout est en ordre, vous pouvez rentrer, passer un nouveau cycle de votre vie, passer à autre chose. Et ça, ça va être beaucoup plus agréable. On avait vu, ici, que vous vous attendiez à quelque chose de fabuleux. Effectivement, vous allez vous attendre à mieux sur ce dimanche parce qu'il y a des belles choses. On peut parler de cadeau, on peut parler de générosité. Un cadeau, c'est pas forcément quelque chose de physique. Mais voilà, il y a quelque chose, il y a une surprise, un soutien qui va vous faire plaisir, ici. Soutien de beaucoup de personnes, soutien de la famille. Ça peut être aussi, voilà, un cadeau peut-être sous forme de soutien. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes plutôt content de ce qui va se produire pour vous. On a le 6 et le 6 ici. 6 et 6, ça fait 12. 12, c'est des piliers solides pour pouvoir entreprendre, finalement, un nouveau cycle. Ouais. C'est des piliers solides et on voit que, voilà, il y a quelque chose de votre vie qui prend fin. J'ai l'impression que c'est comme si maintenant on vous a fait une énorme surprise et maintenant c'est à vous de passer le relais. C'est quelque chose de très spirituel mais par contre c'est quelque chose de très positif. On peut parler aussi de dimanche, de surprises qui reviennent à vous. Donc on peut parler de surprises qui sont liées à la famille. Des membres de votre famille, du passé, qui vont vous faire, qui vont vous tendre la main pour quelque chose et ça va vraiment vous faire plaisir. Ça va être waouh quoi. On a les deniers aussi. Ça c'est les aspects matériels, le 9 et le 6. Donc dimanche, si vous avez aussi quelque chose, un geste, ça peut être aussi quelque chose de concret. Ça c'est important. Il y a quelque chose de concret et j'ai ce sentiment aussi que vous pourriez avoir quelque chose de concret, un geste mais quelque chose qui est lié à un endroit, un lieu particulier ou à la pierre, à quelque chose, donc un véritable investissement. Donc bien sûr ça vous l'adaptez suivant votre évolution de vie. En tout cas ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite une agréable semaine. N'hésitez pas à consulter votre tirage du mois qui est disponible pour taureau septembre. Et puis également le tirage 2024, taureau 2024, qui peut vous aider un petit peu plus et vous donner beaucoup de précision. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, une magnifique semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.